Bienvenue sur Deliciosa, un roman de Bernard Vialet. Au 22e siècle, trois nouvelles planètes viennent d'être découvertes, explorées puis colonisées par les hommes. L'une d'elles, Deliciosa, commence à proposer des séjours touristiques dans sa station de Paradise Resort, où il est possible de pratiquer les activités les plus diverses et les plus agréables dans un cadre enchanteur. John, qui était traqueur sur Terre, compte bien y passer un mois, et peut-être plus, si les opportunités de s'y établir durablement se présentent à lui. Son métier, voisin de celui des chasseurs de primes, consistait à pourchasser le plus légalement du monde, les déviants de toute nature, et particulièrement les femmes, qui ne voulaient pas se soumettre à la loi de l'enfant unique. Une récente affaire s'étant assez mal terminée, il a un peu perdu de l'enthousiasme de ses débuts. Il lit connaissance avec Tom, dit « Oncle Tom », un black issu des ghettos, où il exerçait l'honorable profession de souteneur, ainsi qu'avec deux jeunes femmes, Lilia et Eva, qui ont eu beaucoup à souffrir en raison de l'application brutale des fameuses lois, visant à empêcher la prolifération humaine sur notre planète. Celle-ci, devenue quasiment inhabitable en raison de la pollution et du réchauffement climatique, a été abandonnée aux plus démunis, les nantis ayant eu l'opportunité d'émigrer sur les trois nouvelles planètes à l'occasion du grand déménagement. Le séjour de charme des quatre terriens commence bizarrement. Ils ont l'impression que les animateurs de la station n'ont qu'une idée, les gaver de nourriture, soi-disant pour leur permettre de mieux résister aux prochaines réductions temporelles transitionnelles, ces longues stations en quasi-hibernation inhérentes au voyage interplanétaire. Mais, comme Lilia commence à refuser de forcer son appétit, on lui fait vite quitter le groupe. De leur côté, John et Tom découvrent que ce centre n'a pas grand-chose de naturel. Le somptueux paysage de palmerets, de plages tropicales ensoleillées, n'est en fait qu'un décor protégé par un immense dôme de plexi. A partir du moment où les quatre arrivants n'acceptent plus de jouer le rôle de touristes B.A., ils vont se retrouver privés de liberté et bientôt dans la peau de cobaye pour expérience médicale peu orthodoxe. Pour savoir la suite, il faut lire ce livre disponible chez thebookedition.com et sur Amazon Kindle. Merci. Merci.